bonjour à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors je vais vous montrer comment optimiser votre pc gamer alors sans plus attendre c'est parti avant de faire les petites manipulations et les différentes techniques pour optimiser votre pc il est important de vérifier que votre pc soit bien à jour avec la dernière version de windows mais aussi tous les composants de votre pc on commence avec la première méthode pour optimiser son pc nous allons faire en plusieurs étapes avec windows les paramètres graphiques nvidia ou amd et enfin le upgrade dans cette vidéo je vais pas vous faire faire des choses dangereuses avec votre pc tout d'abord il faudra créer un point de backup c'est à dire de restauration vous allez dans la recherche windows il se trouve en bas à gauche de votre écran si vous allez dans les paramètres et ici dans la barre de recherche vous allez marquer si je ne me trompe pas créer un point de restauration comme c'est marqué ici vous cliquez dessus vous aurez un onglet qui s'affiche avec protection système si c'est la protection système hélii je ne sais configurer, une fois que vous allez sur configurer vous allez à ce moment là allouer une partie de votre stockage qui va être utilisé à créer un point de backup et ici juste là l'utilisation maximale, normalement quand vous avez votre pc vous l'allumez il est en bas, là vous pouvez sélectionner ce que vous voulez allouer pour le backup vous pouvez aller entre 5 et 10 % le 10 % c'est vraiment le maximum alors une fois que vous avez fait ceci vous appuyez sur appliquer et vous allez sur ok là vous avez sauvegarder votre pc tel qu'il est c'est vraiment utile si vous tentez des choses dangereuses voilà les premières manipulations à faire sur windows alors la première chose vous allez aller dans les paramètres ensuite vous voyez vous allez ensuite vous cliquez sur système et ici et ici là système ensuite vous allez tout en bas carrément tout en bas là voilà paramètres graphiques se trouve ici et là vous aurez une nouvelle fonctionnalité où c'est marqué réduisez la laitance et améliorer les performances vous devez redémarrer votre pc vous vous l'aurez sur désactiver vous activez et ensuite vous redémarrer votre pc nous allons continuer toujours avec windows alors beaucoup de logiciels et notifications prennent beaucoup de rames alors nous allons aller dans les systèmes ici vous allez dans notifications et actions vous désactivez voilà c'est fait vous avez désactivé tout ce qui est inutile ensuite vous retourner ici sur la plèche pour retourner dans les paramètres vous allez dans applications et vous allez aller dans démarrage qui est ici carrément en bas et vous allez désactiver toutes les installations ici qui s'ouvrent pendant que vous allumez votre ordinateur alors vous pouvez carrément et voilà vous désactiver tous comme ça vous n'avez pas de pertes au démarque voilà pour terminer avec windows alors vous appuyez simultanément sur la touche windows et les deux touches e r et vous avez cette petite fenêtre ici qui s'ouvre et vous marquer dans la barre de recherche pourcentage temp pourcentage et vous appuyez sur ok et là vous allez voir tous les dossiers crash de votre pc stock qui vous ralentissent énormément aussi alors vous sélectionnez tout et vous les videz tout et vous les videz ce sera tout avec windows pour sélectionner vous faites clic gauche vous descendez jusqu'en bas là ensuite vous faites clic droit vous allez sur supprimer et vous allez ok et voilà ce sera terminé avec windows alors maintenant la dernière étape nous allons aller dans les paramètres de la carte graphique alors nous allons faire clic droit panneau de configuration nvidia vous mettrez bien sûr un vous avez les liens dans la description pour nvidia et pour amd ensuite vous sélectionnez réglages de la taille et de la position bureau qui est ici ensuite ici juste là vous sélectionnez processeur graphique vous allez sur appliquer normalement l'écran devrait s'éteindre pour vous il s'éteindra deux fois moi je l'avais déjà sélectionné voilà alors une fois que ça c'est fait nous allons terminer avec les paramètres 3d dans les paramètres 3d vous allez sur régler les paramètres d'image et d'aperçu voilà vous allez aller ici sur utiliser mes préférences vous allez aller sur vous allez déjà votre curseur sera sur qualité vous allez le descendre sur performance c'est là que nous aurons le plus de différence contrairement à qualité ensuite nous allons aller dans gérer les paramètres 3d ici gérer les paramètres 3d vous cliquez dessus vous allez chercher cache d'ombrage il est ici vous le désactiver moi j'ai déjà fait vous allez après dans filtrage texture il est ici vous allez ici je veux dire vous allez aller prendre haute performance vous cliquez dessus et la mob le mode faible latence voilà ici et vous le mettre en ultra et vous une fois ceci terminé vous avez fini avec l'optimisation de votre pc alors bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de combien de fps vous avez en plus bien sûr grâce à cette optimisation de votre pc gamer n'oubliez pas de me le dire alors voilà la vidéo touche à sa fin si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager le plus possible sur les réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti de mes nouvelles vidéos je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo portez vous bien au revoir à bientôt